salut comment vous allez bien j'espère commencer bien ce début d'année voilà j'espère que tout se passe bien pour vous que vous avez bien fêté ces fêtes de fin d'année vous avez bien commencé que voilà que tout commence bien et puis et puis je vous souhaite tout le meilleur je vous souhaite beaucoup de joie beaucoup de bonheur beaucoup de santé beaucoup beaucoup de contributions beaucoup de partage beaucoup de succès beaucoup 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 de tout voilà du coup je fais une petite vidéo aujourd'hui je vais pas vous faire une recette pour pour la simple et bonne raison qu'en fait je suis en train de jeûner voilà donc j'ai commencé mon jeune dimanche soir aujourd'hui on est vendredi donc en fait c'est mon cinquième jour et du coup voilà comme j'en avais déjà fait un deux trois jours je voulais refaire une petite vidéo pour pour témoigner de celui que je suis en train de faire maintenant et puis et puis ben voilà peut-être que ça peut vous mettre en confiance et puis vous vous enlevez un petit peu cette peur enfin les gens ont peur de s'arrêter de manger alors que qu'en fait il faudrait plutôt avoir peur de manger trois fois par jour pendant pendant 40 ans parce que c'est ça qui va qui va pas nous faire du bien mais bon je vais d'ailleurs je voulais vous parler d'un livre je vais juste le chercher je mets sur pause je reviens bon du coup pas de livre parce qu'en fait j'ai complètement zappé mais hier soir je l'ai amené à la salle de grimpe quand je suis allé grimper parce que j'ai un ami qui est intéressé aussi par une petite expérience de jeune et puis du coup enfin voilà je lui ai je lui ai dit bah j'ai un super livre je te le conseille je te je te l'amène et puis comme ça tu regardes donc ce livre en fait c'est un livre de bernard clavier qui s'appelle et si on s'arrêtait un peu de manger de temps en temps voilà donc il est vraiment excellent d'une part parce que je trouve qu'il est vraiment super bien écrit c'est drôle il dit ce qu'il pense et puis en même temps bah ça se lit vraiment super facilement et j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de plaisir à lire ce livre et et puis voilà il vous dit pas fait un jeune comme si comme si ou comme ça non c'est à chacun de à chacun de trouver en fait ce qui lui correspond et puis de faire ses expériences et puis puis vraiment d'aller petit à petit et voilà donc c'est vraiment si le jeune vous intéresse alors achetez ce livre parce que c'est vraiment vraiment excellent ça va vous mettre en confiance ça va vous rassurer ça va vous aider à faire vos premières expériences et puis et puis voilà donc et si on s'arrêtait un petit peu de manger et si on s'arrêtait un peu de manger de temps en temps de bernard clavier voilà donc je vous conseille fortement et puis sinon pour en revenir donc à mon jeune donc j'en suis au cinquième jour voilà donc qu'est ce que je peux dire ben par rapport à la dernière fois cette fois c'était aussi le deuxième jour qui était très difficile enfin très difficile dans le sens où c'est celui où j'ai eu le plus faim et voilà dès qu'une odeur ou que je voyais un truc à manger il fallait que fallait que dans ma tête je me fasse une raison et mais ça va de toute façon j'étais plus motivé à faire mon jeune que à craquer pour manger quelque chose donc voilà troisième jour pas de problème donc vraiment plus facile quatrième jour donc hier de nouveau quelques sensations de faim mais par contre une énergie du tonnerre du coup hier j'ai grimpé pendant deux heures enfin voilà c'était vraiment excellent je pensais pas je pensais pas y arriver je pensais que ce serait plus dur et au final j'avais l'impression d'être d'être un petit oiseau sur le mur ou d'être un lézard voilà et du coup aujourd'hui ben cinquième jour et tout va bien j'ai pas faim après je sens que mon estomac il est quand même bien vide mais mais voilà je me sens super bien oui c'est le sourire je suis content je suis joyeux enfin même s'il pleut dehors et qui fait vraiment un temps de m1 mais c'est pas grave du coup voilà donc je voulais parler un petit peu de ça comment comment je me suis pas comment je me suis dit allez tiens je fais un jeune d'une semaine en fait c'est venu c'est venu en lisant la fin du livre j'avais déjà commencé il ya un petit moment et puis je me suis dit allez tiens je vais je vais finir ce livre là ça fait ça fait une ou deux semaines que j'avais j'ai pas lu que je faisais d'autres choses et en fait je me suis plongé dans la fin du livre et voilà fini le livre ben j'ai commencé à réalimenter cette idée de faire mon jeune d'une semaine et puis je me suis dit bon il faudra que je trouve un moment mais je je ressens cette envie de faire cette expérience et puis et puis j'ai j'ai un autre livre en fait qui qui est aussi un petit peu sur le jeune enfin c'est oui c'est ça s'appelle l'évangile essénien de la paix et ça aussi c'est vraiment un super livre en moi c'est une centaine de pages ça se lit en deux heures moi je l'ai lu d'une traite et du coup enfin voilà j'ai lu ces deux livres et j'ai ressenti l'envie de faire et puis je me suis dit bon ben là on vient de passer nouvel an il me reste encore une semaine avant de reprendre les cours de grimpe et puis avant de on va réouvrir notre salle d'escalade machin et tout et puis du coup je me suis dit voilà c'est parfait j'ai une semaine où je suis tranquille donc je vais profiter de le faire maintenant et voilà donc du coup je me suis lancé comme je vous ai dit dimanche soir donc j'ai pris un petit repas très léger dimanche soir et puis dès lundi matin et bah j'ai plus rien mangé voilà et du coup l'idée c'est d'aller de nouveau jusqu'à lundi matin et puis commencer lundi matin avec des fruits voilà donc l'idée ce sera de manger que des fruits pendant un certain temps on verra je sais pas combien de temps et avant mon jeûne bah comme si c'est quelqu'un qui se goinfre de pizza et puis de fast food et puis on lui dit bon si tu veux jeûner il va falloir quand même que peu à peu tu passes à une alimentation qui soit un peu moins agressive et puis et puis diminue un petit peu alors que voilà alors que moi bah comme je mange que des salades des fruits et des légumes bah et du coup j'ai juste j'ai juste bu pendant pendant deux trois jours j'ai bu un peu plus de jus et puis voilà en fait je me suis dis allez go au départ donc voilà cinquième jour ouais c'est ça demain demain ce sera samedi 6e après dimanche 7e et puis lundi matin on recommence donc toute façon je vous referai à une petite vidéo mais enfin alors je sais pas peut-être que vous me voyez un petit peu affiné du visage je me suis pas pesé je sais pas si j'ai perdu du poids en tout cas je me sens super bien je peux grimper enfin tout va bien j'ai les esprits j'ai l'esprit clair j'ai j'ai la motivation j'ai la joie j'ai tout ce qu'il faut donc c'est une super expérience bah si vous avez peur vous commencez par sauter un repas ou peut-être deux repas ou essayez de de jeûner bah une journée en en mangeant bah par exemple vous vous mangez ce soir et puis bah demain vous mangez rien toute la journée vous allez vous coucher demain soir sans manger et puis après demain matin et bah vous recommencez à prendre pas un petit déjeuner à huit heures mais vous attendez 11 heures midi pour commencer à manger et puis voilà ça vous aura fait un bon jeûne déjà de de 36 heures à peu près et et du coup ça va ça va déjà voilà faire une première expérience vous allez voir comment bah comment vous réagissez ce que ça ce que ça vous apporte et puis bah est ce que ça vous donne envie d'essayer un peu plus ou pas et voilà c'est vraiment c'est super personnel c'est à chacun de de ressentir ça au plus profond de lui même et voilà je dirais pas à quelqu'un vas-y faire un jeune c'est trop bien et voilà je dirais moi j'ai fait un jeune j'ai adoré ce que ça m'a apporté ça m'a vraiment fait du bien tu risques rien en le faisant ça ça va pas te faire de mal au contraire après bah oui c'est sûr que de tout d'un coup se dira je vais plus manger c'est difficile ça fait 40 ans qu'on mange trois fois par jour des fois plus même pour certains ils sont tout en train de bouffer donc se dire ah je mange plus enfin là j'en ai parlé un petit peu dans mon entourage hier soir les gens avec qui j'étais à la grimpe et tout et les mecs ils hallucinent ils me disent mais comment tu fais c'est pas possible ça te sert à quoi enfin qu'est ce que ça t'apporte et bon c'est difficile de quand on a des avis déjà prédéfinis dans la tête ben les gens on va pas commencer à leur expliquer tous les bienfaits toutes les possibilités tout tout ce que peut apporter le jeune parce que pour eux c'est voilà ils ont encore l'image du jeune très diabolisé très ah non arrêtez de manger c'est pas bien il faut pas ce dangereux machin donc voilà moi je le dis je le fais ça m'intéresse maintenant si toi ça t'intéresse ben regarde des vidéos regarde des des regardes des reportages regarde des choses documents de toi et puis après tu pourras avoir un avis mais mais vite de vite de te faire déjà un avis dans ta tête alors que tu sais pas ce que c'est en fait c'est juste les idées préconçues donc donc voilà de nouveau tous les gens qui sont intéressés moi je leur dirais lisez ce livre de bernard clavier parce que c'est vraiment le top du top moi je l'ai adoré et du coup je vous le conseille fortement donc je répète le titre et si on s'arrêtait de manger un peu de temps en temps voilà ok bon j'arrête avec cette vidéo parce que comme je compte quand même en refaire encore une petite ou deux bas d'ici d'ici la fin du jeune l'idée c'est pas que la vidéo dure trois quarts d'heure donc voilà je vous dis à demain ou après demain je vous souhaite une super journée et puis voilà à bientôt ciao ciao hello de retour voilà je suis sur le point de partir je m'en vais à la salle de grimpe en fait on ouvre on ouvre notre salle demain donc si vous avez vu la première vidéo que j'avais fait sur le jeune j'ai mis deux trois photos de des travaux qu'on avait fait dans la salle de grimpe c'était cet été au mois de juillet je crois et du coup voilà on arrive enfin on a fini les travaux déjà depuis un petit moment et là on a encore deux trois petites finitions à faire on finit aujourd'hui demain on ouvre la salle et du coup voilà c'est pour ça que j'étais sur le point de partir et je vous demain demain c'est moi qui ouvre la salle dès midi donc du coup je vous montrerai un petit peu ben à quoi elle ressemble vu que c'est demain que je termine mon jeune et je commencerai demain à manger à la salle de grimpe voilà c'est je prendrai avec moi des oranges des bananes deux trois trucs et du coup bah je vous ferai une petite vidéo pour pour vous donner mes impressions de ce que ça fait de mettre quelque chose dans la bouche après une semaine et puis voilà comme ça je pourrais vraiment témoigner de ce que je ressens et en même temps vous montrer cette magnifique salle de grimpe parce que j'en suis fier on en est super fier on a fait du super boulot et du coup voilà donc petite parenthèse sinon pour en revenir aux jeunes donc aujourd'hui on est dimanche je termine demain donc ça fait sept jours aujourd'hui donc voilà alors qu'est ce que je peux dire je peux dire que j'ai maigri du visage je le je le vois je le vois quand je me regarde dans la glace mais bon j'ai perdu un petit peu de poids je me pèserai demain pour savoir parce que je me suis pesé au début du jeune et puis bah du coup je voulais voilà voir en une semaine combien de poids j'allais perdre donc demain je vous donnerai la réponse dans la dernière vidéo et comme ça bah voilà vous saurez qu'est ce que ça peut impliquer de faire un jeune d'une semaine le poids qu'on veut perdre moi je suis déjà pas très gros à la base et puis bah du coup je perds quand même du poids parce que c'est sûr si on mange rien pendant une semaine automatiquement on va on va limiter l'apport et du coup bah voilà il va falloir que le corps il prenne dans les réserves et automatiquement on va perdre du poids mais bon c'est pas grave parce que tout ce que le corps il va prendre ben ça va être des toxines plein de choses enfin voilà qui vont qui vont faire qu'on se sente mieux en fait à la fin donc donc même si on perd du poids moi je vois vraiment rien de négatif dans un jeune après il ya des gens qui vont se dire ah mais moi je peux pas me permettre de perdre du poids j'ai mis trop de temps à voir mes muscles avant mes trucs et tout moi ça j'en ai strictement rien à foutre franchement je veux dire voilà je perds du poids mais c'est pas grave après je récupérerai des muscles en meilleure santé je récupérerai du poids qui sera mieux constitué enfin voilà tout ça c'est pour moi c'est des détails et ce que ce qui est vraiment important c'est de voilà de ressentir les effets bénéfiques que peuvent apporter un jeune et puis bah sur ce plan c'est vrai que voilà j'ai des idées beaucoup plus claires je me sens bien je j'ai toutes mes capacités mentales physiques un petit peu moins parce que du coup ça je me rends compte vu que la grimpe c'est un sport qui demande quand même beaucoup beaucoup d'énergie voilà j'arrive à tout ce qui est très technique j'y arrive encore sans problème maintenant tout ce qui demande beaucoup de force bah je sens que je m'épuise un petit peu plus vite mais c'est normal mais c'est pas grave ça reviendra voilà donc septième jour vous voyez que je me sens bien que je suis en forme que je suis pas là en train de dépérir en train de en train de mourir non au contraire je me sens super bien tout va bien et voilà donc qu'est ce que je peux vous dire bah c'est n'ayez pas peur franchement n'ayez pas peur de sauter des repas de jeûner un jour deux jours trois jours et même une semaine si vous voulez commencer pas par une semaine après c'est voilà c'est pas dur personnellement j'ai voilà comme je disais dans la première vidéo le deuxième jour a été dur parce que j'avais faim le quatrième jour un petit peu aussi et puis sinon après c'est vraiment voilà à chaque fois que je me suis rendu soit chez des amis soit à la salle de grimpe il ya les gens sont tout le temps tout le temps en train de manger c'est vraiment un truc de fou j'arrive chez mes potes l'autre fois à puis c'est en train de manger j'arrive à la salle de grimpe c'était l'apéro il y avait plein de trucs à manger sur le bar enfin voilà et du coup mais même de voir la nourriture ça me ça me fait rien du tout ça me fait rien du tout en plus surtout c'est souvent c'est que des la nourriture transformée donc ça me donne encore moins envie et et ça aussi le fait de jeûner ça nettoie votre corps et du coup ça vous ça vous enlève encore les envies que vous pouviez avoir sur certains aliments transformés c'est comme si le corps il se nettoie encore de de ces choses mauvaises qui restent à l'intérieur et puis qui vous demandent de des sucreries qui vous demandent enfin voilà toutes sortes d'aliments qui sont pas physiologiquement fait pour nous le fait de jeûner ça enlève ses envies j'ai l'impression après là là je vous dis franchement bah ça fait une semaine que j'ai rien mis de solide dans ma bouche et et oui je me réjouis un petit peu de demain pour commencer à remanger des choses par contre la seule chose qui me fait rêver là c'est des fruits c'est c'est sentir de croquer dans un fruit le jus du fruit le goût sucré du fruit voilà du coup j'ai plein d'orange là sur ma table j'ai des bananes et des mandarines et enfin voila j'ai de quoi me faire plaisir demain et du coup je vais pas me gêner mais voilà je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer tout ça demain et va juste une chose que je voulais dire aussi qui qui m'a qui fait ce que j'ai ressenti en fait aussi pendant ce jeune c'est que ben comme on a l'habitude de manger de de trop manger la plupart des gens mangent trois fois par jour d'autres deux certaines personnes une mais on a vraiment cette habitude de quand même s'alimenter tous les jours et c'est vrai que le fait de tout d'un coup du jour au lendemain de plus manger ben on ressent un manque il ya une activité qui qui est plus là et c'est vrai que ben de préparer à manger de s'asseoir de prendre son petit repas tranquillement et c'est quand même un plaisir dans la journée pour moi c'est un moment de plaisir de voilà de m'alimenter et de donner à mon corps ben eu un bon repas et le fait de jeûner et de supprimer ces moments de plaisir ben ça ça rallonge la journée et puis puis on se dit bon ok qu'est ce que je fais maintenant enfin alors voila je me suis pas ennuyé c'est pas pour dire ça j'ai fait plein de choses mais voilà j'ai ressenti un manque du du fait de ne pas avoir ces petits moments où on se pose et puis on mange et puis il ya ce plaisir de voilà de des saveurs des odeurs et donc ça c'est un petit truc qui me qui me manque et que je me réjouis de retrouver dès demain mais sinon au niveau de la fin ça n'a pas été un problème si ce n'est le deuxième jour comme je vous disais voilà donc pour pour pas faire trop long je m'arrête là ça fait déjà un petit moment que ça dure mais du coup je refais une petite vidéo demain et je vous dirai combien j'ai perdu de poids ce que ça fait de croquer dans quelque chose après une semaine et puis en même temps je vous montrerai cette magnifique salle de grimpe voilà sur ce je m'en vais je vous dis à demain je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous fais plein de gros bisous allez ciao ciao à demain hello comment vous allez j'espère que vous allez bien voilà donc j'arrive au bout de mon jeûne donc j'ai commencé dimanche passé enfin dimanche passé le soir j'ai pris mon dernier repas et puis et puis voilà aujourd'hui on est lundi matin quand ça fait une bonne semaine enfin lundi matin il est 11h41 voilà donc dans 20 minutes la salle de grimpe elle ouvre donc il reste voilà quelques minutes pour faire cette petite vidéo et puis pour vous donner mes impressions pour vous donner l'impression que ça me fait de croquer dans dans une orange après une semaine et puis voilà donc donc je me suis mis ici parce que je me suis dit que c'était sympa d'avoir cette jolie vue sur les montagnes j'espère que vous appréciez et et voilà donc qu'est-ce que je peux dire sur cette expérience alors tout d'abord ça m'a ça m'a vraiment vraiment fait du bien j'ai rarement enfin même je dirais jamais eu l'esprit aussi clair c'est ce que je retiendrai je pense de ce jeune d'une semaine c'est que j'ai jamais eu les idées aussi claires dans ma tête maintenant je sens qu'il y a eu un gros nettoyage qui s'est fait à l'intérieur du corps aussi ça c'est clair j'ai pas enfin c'est pas que j'ai pas eu le temps c'est que j'ai pas pensé à me peser ce matin avant de partir de la maison parce que je suis parti tôt ce matin j'ai fait pas mal de choses par contre ce que je ferai c'est que en rentrant ce soir je me peserai et puis quand je ferai la vidéo je vous marquerai je vous marquerai en bas avec un petit encadré pour vous dire exactement combien j'ai perdu de kilos en une semaine donc voilà en tout cas il y a plusieurs styles il y a plusieurs types de jeunes que vous pouvez faire moi j'ai choisi de faire un jeune uniquement à l'eau donc pendant 7 jours j'ai bu que de l'eau que de l'eau que de l'eau rien d'autre il y a vraiment rien d'autre qui est entré dans la bouche à part de l'eau et voilà après vous pouvez faire un jeune enfin ce sera plus vraiment un jeune mais disons vous pouvez vous pouvez voilà ne pas avoir de repas solides et puis vous alimenter de jus de fruits ou de jus de légumes voilà ce sera ce sera une première expérience de pseudo jeune mais sinon voilà moi j'ai choisi de faire celui là parce que c'était quelque chose que je ressentais j'avais envie de le faire comme je vous ai dit suite au livre aussi que j'ai lu et donc voilà je me sens super bien j'ai une patate d'enfer j'ai quand même vraiment vraiment envie de manger du coup bah pendant que je vous parle je vais quand même commencer déjà à peler cet orange et puis ce que je vais faire c'est que bah je vais gentiment pouvoir croquer dedans vous dire ce que je ressens et puis après je vous montrerai un petit peu cette salle de grimpe à quoi elle ressemble et voilà donc en tout cas bah je dirais pas aux gens jeûner il faut le faire c'est bien maintenant quelqu'un qui s'y intéresse alors c'est sûr que je lui dirais bah écoute ce n'est pas peur fais tes expériences parce que tu dis que rien en jeûnant et au contraire et voilà c'est vraiment c'est super enrichissant c'est c'est super bon bah comme je vous ai dit ça m'a apporté quand même beaucoup de clarté mentale et de l'esprit c'est un peu la même chose et puis voilà donc en fait j'ai de la peine à trouver les mots parce que j'ai juste un truc dans ma tête c'est croquer dans cet orange alors coup là elle gicle oh la 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 une semaine une semaine à l'eau ok les amis une semaine allez allez j'y vais je me lance waouh 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 comment c'est bon waouh waouh c'est trop bon bref ça fait du bien de croquer dans quelque chose sentir le jus c'est quoi je me garde ce petit moment pour moi je vais la finir tout seul je suis désolé voilà je mets un petit moment sur pause et je vous reprends dès que c'est fini j'ai besoin de ce moment pour moi à tout de suite alors je vous fais une visite voilà rapidement donc on arrive ça c'est le premier côté de la salle avec plein de murs voilà de différents profils qui ont l'avantage de pouvoir grimper et puis sortir en haut à l'instar des autres salles qui sont souvent en fait avec les murs jusqu'au plafond où on peut que désescalader voilà ici on peut travailler tout ce qui est rétablissement aussi donc c'est super intéressant voilà donc ça c'est le premier côté ensuite le deuxième côté ici donc avec un gros profil ici au milieu qui monte assez haut on peut tourner autour voilà voilà donc là on a une petite grotte aussi pour les enfants ils peuvent partir depuis la montée comme ça à traverser le petit plafond et puis hop sortir là haut voilà ensuite ça continue ça tourne donc là on a le grand mur voilà et puis on a aussi une grotte qui est bien bien plus grande voilà on peut vraiment aller se balader à l'intérieur il y a aussi différents profils donc là pareil on peut partir tout là bas en bas traverser tout le plafond hop puis sortir après à l'étage du dessus voilà comme ceci hop donc voilà là je vais monter en haut et puis je vous montre la suite voilà donc on a en haut un petit balcon qui nous permet d'avoir une vue super agréable des gens qui grimpent les montagnes là bas en face voilà et puis ça nous permet vraiment ben on voit pas tous tous les recoins de la salle mais ça nous permet quand même d'avoir une bonne vue depuis là voilà donc ensuite on a le coin le coin casier avec la régisson les toilettes un petit pissoir juste derrière avec un lavabo ici on a un joli vestiaire voilà je vais vous montrer la lampe parce qu'elle vaut la peine elle est magnifique voilà il tient avec un contrepoids et c'est un vieux phare de bus vb voilà donc ensuite on a le meuble à chaussons notre notre barre où les gens peuvent venir se désaltérer un petit coup avant le avant pendant et après la séance voilà et puis encore un petit coin cosy pour se poser tout simplement voilà ici on a un coin bouquin avec les instruments pour les gens qui veulent laisser sortir un petit peu les émotions une carambole et puis ça c'est le coin là bas où je vous ai où j'ai commencé la vidéo tout à l'heure donc voilà il ya encore une toute petite chose que je voulais vous montrer c'est pour l'été on a une super terrasse avec la vue sur les montagnes tout au fond voilà donc sur ce je reviens dans la salle je ferme la porte voilà et puis voilà comme ça vous avez une petite vue de ce à quoi ressemble notre salle et je vais juste vous donner encore un dernier point de vue et puis je couperai l'image j'aime bien venir ici voilà voilà ici on a vraiment une vue qui est pas mal aussi donc là on est à on doit être à je sais pas à peu près à peu près 5 mètres un bon un bon ouais un bon 5 mètres je pense et puis là on a la vue sur toute la salle voilà voilà donc n'ayez pas peur de d'essayer un jeûne et une chose qui est très importante aussi pour pour pas être influencé en fait par bah bah partout 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 le 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 monde extérieur et vraiment essayer de ressentir au plus profond de vous même ce que bah est ce que vous ressentez ce que vous pensez ce que vous avez envie écouter vos émotions et et tout ça pour ça il faut je pense avoir son ego au plus proche de zéro voire même en dessous mais sinon à zéro c'est vraiment parfait après ça veut pas dire qu'il faut se laisser marcher dessus loin de là c'est juste que plus vous avez votre égo proche de zéro moins vous avez un avis déjà défini sur les choses et plus vous allez être ouverts et plus votre esprit sera en phase de voilà de d'accepter d'accepter les choses d'avoir la curiosité ben de s'intéresser peut-être à des choses qu'on connaît pas et qu'on a peut-être même un avis déjà préconçu sur la chose et ben essayer de voilà d'effacer toutes ces données et de vous dire ben je vais réapprendre et je vais réapprendre mais d'une autre manière c'est moi moi je vais chercher la vérité moi je vais chercher les choses pour pour avoir mon propre avis et arrêter de croire ce que je peux entendre à la télé ou écouter à la radio parce que tout ça c'est du bullshit et voilà donc faites vos recherches et vous allez voir que que le jeune c'est vraiment quelque chose de incroyable exceptionnel magique merveilleux sensationnel et tout ce que vous voulez donc voilà je m'arrête là la salle ouvre dans une minute je vous fais plein de gros bisous et comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo oubliez pas vous pouvez cliquer juste en dessous sur j'aime si vous n'avez pas aimé c'est pas grave cliquez sur j'aime pas il n'y a pas de souci et puis sinon ben je vous dis à très bientôt je vous souhaite beaucoup d'amour beaucoup de joie beaucoup de bonheur beaucoup de traspérité beaucoup de succès beaucoup de beaucoup de beaucoup de beaucoup de beaucoup de tout et de tout et puis je vous dis à très bientôt allez gros bisous moi à tout bientôt ciao ciao ouh